Regarde, l'audimat, quand même, c'était 8 millions de spectateurs pour la première émission, donc c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal, c'est pas pour ça que... Sur 60 millions de français, c'est pas mal. C'est pas pour ça que Pascal Gentil est forcément un top 10 des personnalités. Il l'a peut-être été un... Sa grosse cote. Attention, Dimov a encore attrapé un draw. Ouais, il y a Amstaff qui dit que cette émission, c'était quand même vraiment de la merde. Il y avait un Ranger, je me souviens. Je me souviens de Roucas. Ouais, c'était à l'époque où tu cherchais encore, et non ? Oh là là, la quinte qui rentrait tout de suite. Il y a deux qui va donner tirage qu'un parrain à l'arbre. Oh là là là, attention. À part la fesse. Dinguerie. Désolé, c'est un boss qui nous dit, mais les mecs ont des commentaires pokéros et on est vraiment pas ressorti. Oh là 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 à l'oeuf ! Attention, cette tête finie de la dernière main. Attention, attention, attention. Alors, il n'y a pas grand-chose dans ce pot. Ouais, il faudrait que ça parte en... Il y a deux boosts de flush draw. Il y a la petite quinte et la grande quinte. On rappelle tout à l'heure à Benjamin Polak qui est sorti sur une situation un peu similaire. Ouais, il faisait quasiment quinte max avec une seule de ses cartes et son adversaire faisait quinte max max avec les deux. Oh, il fait un million. Du coup, il va en overbet un million et ça va se terminer tout de suite là. Du coup, ça va être... Là, tu le penses ? Tu crois qu'il chauffe derrière ? Moi, j'ai l'impression qu'il va juste call. C'est ça, pour moi, c'est à partir du moment où il fait un million de deux. Ah, ok, je comprends, c'est fini, il va faire tapis. Non, 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 ouais. Je pense avec un bet peut-être plus petit. Bien évidemment, il ne voit pas l'écart de son adversaire. Non, mais... Il a envie d'avoir un hero call presque sur ce bet. T'es battu par un combo. C'est un foldable. Après, c'est vrai que c'est chiant parce que le mec fait deux fois le pot. J'ai l'impression qu'on voit de moins en moins de gros verbet bluff comme ça, deux fois le pot. Le mec, c'est qu'il arrive, il est en face, ce n'est pas possible. Ah, il se doute, il se doute. Enfin, il se dit... Est-ce que je trouve le pour split ? Est-ce que... C'est un peu, je ne sais pas, c'est un foldable, je pense. Il peut passer, comment tu peux passer là-dessus ? Je sais, ce serait incroyable. Il n'y a rien. Enfin, qui est-tu ? T'es battu par une main. 8 et 10. T'es battu par dix et huit. S'il passe, c'est... Can you run. Comment peux-tu courir ? Comment peux-tu run ? Il y a vraiment peut-être des lunettes RFID, là, parce que... Si Just Call, c'est un bon. Non, mais a priori, il va vraiment Just Call. Là, à partir du moment où on le remet... Là, il n'a pas raise. Ah non, le mec a fait deux fois le pot. Le sizing était déterminant. Si Dimov avait fait petit, le père-la-fesse aurait pu raise. Mais là... S'il passe, c'est un génie. Là, je avoue, franchement, s'il passe, c'est... Genre, gros, gros, gros respect. S'il arrive à passer... Alors qu'avant, t'en avais très peu. Non, mais non, mais n'importe quoi. J'ai dit juste que là, s'il passe, c'est... Il a senti le loup, là, il a senti un énorme loup. S'il passe, c'est qu'il pense qu'un autre a dit c'est huit. J'ai bien compris. Jean-Louis, là, n'est pas le débat. Là, n'est pas la question. Non, mais là, il... Par la fesse, là, il sent qu'il y a un truc, il y a un truc pas, il y a un truc pas normal. Il y a un truc qui... Forcément, cette lise... Il passera jamais l'oudi Panta. Et même, en gros, si Dimov avait raté son draw, son flush draw, pourquoi il ferait qu'il 1,2 millions ? Il pourrait faire 300 000 et puis basta. S'il passe, c'est n'importe quoi, nous dit Fodbag. Il n'y a que Dimov qui touche le Dimov Collet, mais il a touché, là, aussi, par la fesse. Par contre, il a moins bien touché que Dimov, c'est que dommage. Je suis déjà vraiment impressionné du temps, parce que je n'ai pas l'impression que c'est un... Enfin, ce n'est pas un tank genre pour Rise All In River, c'est vraiment un tank pour payer, donc... S'il tank pour faire All In comme ça, après des minutes 30... Non, 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 je pense vraiment que c'est un truc. C'est juste magique. All In. YOLO. YOLO. Soyons YOLO. Ça, c'est impressionnant, ouais. S'il fold, c'est louche, on nous dit dans le chat. Ouais, non, mais j'ai... Enfin... Je ne sais pas, ouais, j'ai beau retourner le problème dans tous les sens, on a quinte, on est battu par une main. Des fois, Adimov, je ne sais pas, il a le droit de vouloir overbet sur un board comme ça. Comment me faire... Comment me faire dégager d'une situation de split ? C'est ce que vient de dire par la fesse. Il va se jeter sa mort. Énorme. Énorme. Respect. Il va se casser. C'est, en tout cas, c'est impressionnant ce qu'on est en train de voir quand même. C'est vrai que ce n'est pas le heads up le plus passionnant, mais là, on a vu quand même un coup magnifique. J'ai l'impression que Dimov l'a aidé du coup quand même. Dimov l'a bien aidé à folder en faisant deux fois le pot. Peut-être, oui, mais... Parce que je pense que sur une mise standard, jamais, jamais, jamais il ne le passe. Mais par contre... Parce que Fnell, il a perdu 300 000 dans l'histoire. Il ne perd que 300 000. C'est assez fou.